Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue, c'est Mathieu, direct sur Kongo Live Télévisions. Nous sommes le mercredi 26, nous recevons Georges et Alala, notre invité de chaque jour, combattant de l'IDPS. Georges, bonjour et bienvenue. Bonjour tout le monde, bonjour Justin, bonjour surtout les Congolais, des pères et des mères. Je vous remercie surtout pour m'avoir chaque fois accordé l'occasion de m'écouter et surtout même de me critiquer. Parce que j'ai toujours entendu certains appels de la part de partout dans le monde. Je vous remercie de tout ce que vous avez toujours fait. Parce qu'avec les conversations que j'ai toujours fait avec vous, il y a un feedback qui prouve que vous êtes réellement des Congolais des pères et des mères. Mais quand vous parlez des pères et des mères les Congolais, ça veut dire quoi ? En fait, le concept des pères et des mères a trouvé sa place aujourd'hui parce que la République est menacée. Et nous avons compris qu'il y a là certaines personnes qui ne sont des Congolais, pas des pères et des mères, qui complotent avec l'ennemi pour peut-être nous amener vers une situation de la République. Entre autres ? Non. D'abord, quand moi je parle déjà quand même, les gens qui se disent Congolais par naturalisation, je prends par exemple les Banyamoulengues qui combattent derrière les M23. C'est horrible. C'est horrible. Est-ce que tous les Banyamoulengues travaillent ? Ah voilà, tous les Banyamoulengues, c'est-à-dire qu'il y a une catégorie des Congolais. Ce ne sont pas tous les Congolais. Ce n'est pas les pères et des mères qui doivent combattre, doivent travailler pour la République. Donc les Banyamoulengues, c'est le coup. Nous avons, en fait, ce n'est plus quelque chose à cacher. Dernièrement, à l'Assemblée, nous avons vu Moïse Niarugabo défendre la cause du M23. Et vous voulez que moi je dise quoi ? Est-ce que réellement il est des pères et des mères ? Comment ça ? Quelqu'un qui peut dire vraiment la guerre du M23 a sa raison d'être, il faut écouter le M23, les agresseurs. Et nous allons dire que ce n'est réellement qu'il est Congolais. Deuxième élément, horrible, seulement en RDC, un député national qui est aussi à connexion avec le M23, il s'appelle Moïse Niarugabo, avec tas d'armes dans ses résidences. Et vous allez me dire que réellement celui-là, il est Congolais. Donc c'est l'offre, il n'est pas Congolais. Ah, il n'est pas des pères et des mères. Et qui est Congolais qui ne l'aime pas ? C'est l'eau, la loi. Selon la loi, d'abord, on est Congolais, tout le monde qui a existé sur cette terre, selon la Constitution, a l'indépendance. Notamment Maga Choutchou, qui est pour dire qu'il n'est pas Congolais. Moi, il n'est pas venu, il n'est pas venu. Moi, je n'ai pas venu, laissez d'abord cette histoire. Non, non, c'est un peu de raccord tenir une éclairage éthique. À fait, à fait, à fait, je reviens là-bas. D'ailleurs, il nous avait déjà éclairé il y a deux ans. Mais il y en a de ces Congolais-là qui se sont faits des Congolais, alors qu'ils sont venus avec une statue de réfugiés. Entre autres, les Banyamoulengues. Mais le président de Ségédia avait dit que les Banyamoulengues sont des Congolais. Non, mais ils ont accepté, ils ont réclamé entre les Congolais. Ségédia a dit, bon, il n'y a pas de problème, mais prouvez-nous par vos actes. Mais voilà les actes maintenant de Maga Choutchou. Voilà, je ne peux pas se dire. Non, mon frère. Non, non, mon frère. Vous inscrivez vos propos. Mon frère. Est-ce que l'affaire Maga Choutchou, c'est quelque chose encore à caché ? Non, on ne parle pas seulement de lui, on parle maintenant de... Je vois notre Moïse Ngarugabo. À l'Assemblée, il a défendu... Eh bien, noir sur blanc, il faut écouter le M23. Est-ce qu'il a raison ? Il faut qu'il prouve la raison. Mais quand le président dit, je ne négocierai jamais avec ce Renéga, même pas visager une quelconque négociation. Pour vous dire qu'il y a une cause qui pousse au président d'avoir cette position. Est-ce que la question aujourd'hui, on ne négocie pas avec le M23 soit parce que c'est un mouvement terroriste ou bien c'est parce que c'est un mouvement, selon le gouvernement, un mouvement soutenu par le Rwanda ? C'est d'abord un mouvement terroriste et encore un mouvement étranger. Donc une guerre importée. Donc si c'est un mouvement congolais... Oui, les basalènes sont là, ils sont dans les mouvements, les mouvements qu'on appelle les mouvements armés, des groupes armés, mais il y a déjà écouté l'autorité, on les a rassemblés pour venir aussi codiger les efforts, derrière les FADC pour goûter dehors l'ennemi. Mais si le M23 était un mouvement congolais, n'est-ce pas que la solution serait déjà trouvée ? Mais cette question est déjà réellement bien. En fait, ce n'est pas moi qui ai à évander les conséquences. Mais quand vous vous rendez compte des risques et des conséquences de ça... Quelles conséquences ? Au contraire, nous avons des conséquences positives pour cette loi, pour cette conception. Mais le Tchani là, c'est lui qui est venu avec ça ? Tchani c'est un congolais ? Ah, ils disent que c'est un Américain ? Non, mais les Américains sont des Blancs. Vous allez chercher les Américains en RDC ? Non, les Américains ne sont pas ces Noirs les Blancs, il y a des Noirs Américains genre. Oui, les Américains sont aux Etats-Unis, pas au Congo. Les Américains sont aux Etats-Unis, les Congolais sont en RDC. Donc ceux qui sont en RDC, ce sont des Congolais ? Mais comment ? Bien sûr. Oui, il m'a dit que c'est un Congolais. Ah, maintenant, il a prouvé qu'il n'est pas Congolais, à part ses actes. Ce sont ses actes qui le jugent, n'est-ce pas, non ? Imaginez un Congolais qui s'est dit Congolais au Parlement, mais qui a des caches d'armes. Est-ce que c'est autorisé ? Juste, soyez sérieux. Est-ce qu'il est dit que parce qu'on est député, il faut avoir des caches d'armes dans ses résidences ? Quelle loi en RDC ? Il n'est pas le seul, à l'hémicycle, il n'est pas le seul. C'est un réserviste, Georges. De quel mouvement ? De quelle république ? Vous faites rire les gens. Bon, il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul au Parlement. Il est accompagné avec les autres parlementaires. Mais les autres ne se distinguent pas leur travail. Je vois, par exemple, au Parlement, je vois quelqu'un qui me casse de l'opposition. Nous n'avons jamais appris qu'il a des caches d'armes chez nous. Bien qu'il soit de l'opposition. Mais lui, il n'a jamais fait la rébellion. Ah, c'est-à-dire un rébelle, qui a défalé la cause de Kouda, Rwandais, Boscotagana, Rwandais, voilà qu'il voulait toujours encore continuer avec cette sale bésame, même au sein du Parlement. Heureusement, avec le pouvoir actuel, Félix l'a voyée de Dieu, Dieu lui a révélé... Mais il veut arrêter tous les rebelles. Dieu lui a révélé que celui-là n'est pas congolais. C'est-à-dire qu'il veut arrêter tous les rebelles. Effectivement, c'est sa mission. Mais il y a ceux qui sont déjà dans le gouvernement. Tels que... Vous les connaissez ? Non. Mwanga Chouchou, oui. Ah, voilà. Mwanga Chouchou. Mwanga Chouchou. Il est venu arrêter les rebelles. Mwanga Chouchou. Il peut commencer déjà à ceux qui ont été nommés, Georges. En fait, juste, nous devons être aussi pédagogiques. Oui. Ce n'est que l'imbécile qui ne peut pas changer. Mais tout le monde est voué au changement. C'est l'autre, vous, c'est qui ont été nommés. Par exemple, je vois Jean-Pierre Benba. Il a été au MLC. Mais aujourd'hui, il a laissé la guerre pour faire la politique. Et pour ça, il faut dire que comme tu as fait la rébellion, il y a 10 ans, il faut te l'amener à go... Ils sont à combien aujourd'hui dans le gouvernement il faut faire la rébellion, genre ? Ils sont bons. Je ne connais pas le nombre, mais au moins je connais environ 2, 6, pas 3. Je vois Mboussagnamou, il a fait la rébellion. Mais il a déposé les armes pour faire la politique. Je vois Jean-Pierre Benba, qui a fait la rébellion et qui a déposé les armes pour la politique. Mais où est le problème ? Il n'y a plus d'autres... Je ne vois pas... Bon, je dis, bon, dans le gouvernement actuel, il n'y a pas, il y a quelqu'un d'autre. Il y en a ? Il y a ceux qui sont au côté des... Bon, je vois par exemple Julien Paloukou qui était avec Mboussa. Oui, c'est vrai, il était rebelle. Mais aujourd'hui, vous voyez, c'est ce qu'il est devenu aujourd'hui. C'est-à-dire, il a laissé l'imbécilité pour devenir un homme normal. Par contre, moi, à Tchouto, au lieu de laisser l'imbécilité, il progresse dans l'imbécilité pour devenir un imbécile davantage. Ah, ça c'est... Mais imaginez, c'est horrible, un député de gouvernement quelconque, mais qui fait la rébellion armée dans ce même gouvernement dont il est membre. C'est horrible, ça... Non, un député n'est pas membre du gouvernement, Georges. Mais comment ? Il n'est pas membre du gouvernement. Et maintenant, on est membre, non ? Donc ça, c'est l'union sacrée, en fait. En fait, voilà maintenant l'avoyer de Dieu, Félix, qui commence à dénicher les bandits. Vous savez, dernièrement, nous avons vu beaucoup de défections dans l'armée. Pour dire que vous faites membre de l'armée, en même temps rebelle de l'armée. Alors, avec l'avoyer de Dieu, les gens s'écartent même de la machine. Parce qu'ils ont trouvé que Dieu est déjà en présence. D'accord. C'est sûr que tu sais ce qu'il dit. Vous avez suivi le ministre des Affaires étrangères du Kenya ? Effectivement. Alors, je reviens sur ces quelques propos qu'il a tenis par rapport à la présence des troupes kenyans en RBC. Le ministre des Affaires étrangères du Kenya, Alfred Mutua, a déclaré ceci, je cite. « Les Kenyans ne prévoient pas de retirer ces troupes tant que nous n'aurons pas trouvé une solution à la miable. » Ça, c'est en RBC. Il a dit également, il est important de noter que le M23 est une activité depuis... On refait d'abord parce que c'est dans le même contexte où il dit, à ce qui concerne l'Est de la RBC, oui, nous nous troupeçons sur le terrain, mais il ne s'agit pas pour nous de combattre le M23. Nous ne sommes pas là pour combattre le M23 ou qui que ce soit d'autre. Le ministre des Affaires étrangères dit que... Des réactions qu'il fait aujourd'hui. Des propos qu'il fait réagir aujourd'hui sur les réseaux sociaux, ça enflamme les réseaux sociaux. En fait, il ne sait pas la mission qui lui a amené en RBC. Lui, c'est le ministre des Affaires étrangères, c'est la diplomatie kenyans. Moi, j'ai dit, le kenyans ne connaît pas la mission qui lui a amené en RBC. C'est quoi la mission ? Il est en train de balbicier, il est en train de... Le kenyans est en train de... De détonner tout le monde. Mais Georges, mais quand même, c'est dire quand il dit que... Je le répète. Le kenyans ne va pas retirer ses militaires, en tout cas au Congo. Il prévoit, il prévoit, mais il ne dit pas qu'il ne va pas. Il prévoit. C'est le verbe de prévoir. Nous prévoyons ne pas retirer nos troupes tant que la paix n'est pas là, tant que la société ne soit pas à l'amiable. Moi, je l'ai dit, il ne connaît pas la mission. Il est en train de faire... Moi, j'appelle ça une velléité politique. Il ne connaît pas qui sont... Quand il parle, c'est le kenyans qui parle. Oui, et voilà. Donc, il ne savait pas qui sont les Congolais. Ils sont en train de nous confondre peut-être avec les Éthiopiens. Nous, nous sommes des Congolais. Nous sommes des Congolais. Et il va fuir. Il va chercher la porte par quatre chemins. Je crois que nous, avec... Ce n'est pas pour rien qu'on a unis les forces. Quand on a accumulé les forces de Bazaline, la force de Fardecé, et la force de tous les Congolais, d'Esprit, même des ascèdres, mais, 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 les Kenyans ne connaît pas la sa mission. Ils confondent les Congolais. Il va risquer, comme l'autre l'a dit que, oui, le premier m'a versé sur ça, il va risquer versé sur ça ici. S'il venait par une velléité qui ne dit pas son nom. Le M23, c'est une force étrangère, c'est une rébellion étrangère. Ils ne sont pas là, ils ne vont pas vraiment combattre le M23. Donc, il est en train de montrer sa couleur. Et là, réellement, je n'ai pas l'habilité à parler de n'importe quoi sur le micro, mais il est en train d'énerver tous les Congolais. Et il sera responsable de ce qu'il dit. la vérité que le Congolais ne veut pas dire. En fait, croyez-vous que, tout d'abord, quelque part, je peux lui donner une petite raison, parce que, d'abord, la mission de combattre le M23, c'est de revenir à 100% au FRDC. Alors, bon, peut-être... Mais qu'il faut mener lesquilles pourquoi ils sont là, pourquoi cette force... C'est ça la question. C'est pourquoi je vous dis, il ne connaît pas la mission qu'il lui a amené à un RDC. Le Kenya n'est pas... Il est loin... Il est loin de la mission. C'est pour observer à notre terre. En fait, il y a ceci. Je sais très bien, source sûre que, bientôt, là, les FRDC vont lâcher les opérations. Ça, les Kenyans, ça, les Oukarais... Ça, non, d'abord, je dis les FRDC. Je ne dis pas les FRDC. Où, maintenant ? Parce que ce sont les Kenyans qui occupent déjà... C'est pourquoi je vous dis, ils vont risquer être cofondis à l'ennemi. S'ils ne savent pas, là, ils sont... Mais ce sont des armes, vous. Vous les avez vus. Et croyez-vous que les FRDC ont des arbres ? Vous avez vus la... Ils ont des arbres. Les FRDC n'ont pas des morceaux d'arbres. Ils ont aussi des arbres. Ah. Juste. Comprenez. quand je suis sur le micro comme ça, moi, je suis énervé. Attention. Des gens qui, bon, de parvenir comme ça, qui cherchent à vouloir nous dribbler chez nous ? C'est pas... Non ! On va vous demander les comptes rendus. C'est vous qui nous avez amené. Voilà les comptes rendus. Les comptes rendus, ok, résultat, Georges. Voilà. Je vous dis... C'est quoi les résultats ? Je vous dis... Si, réellement, le Kenyan ne connaît pas sa mission, il va risquer de retourner par la fenêtre. Vous allez les chasser. Moi, j'ai dit... Si... J'ai dit ceci. Si, réellement, le Kenyan ne connaît pas sa mission qui l'aurait amené à un RDC, il va risquer de faire retourner ses troupes par la fenêtre. Mais ils sont déjà installés ? Ils sont installés, mais on n'en refuse pas. Ils sont là. Mais ils sont venus pour une mission. Mais voilà, au lieu de faire la mission, ils sont en train de dévier la mission pour vouloir jouer avec les Congolais. Les Congolais, ils sont plus d'IP aujourd'hui. Essayez un peu de nous éclairer, Georges. Nos Congolais, nous les citoyens ordinaires, on va continuer à patienter jusqu'à K. Essayez de nous parce que c'est vous les pouvoirs. Dites nous. On espère jusqu'à K. À fait, à fait, à fait, est-ce que vous savez que d'abord, aujourd'hui, il n'y a pas d'opération ? Les gens se sont donnés, ils ont trouvé que vraiment c'était grave parce qu'avec la bataille de SAC dont tout le monde connaît les résultats, les M23 ont remarqué qu'ils ne sont plus capables et de faire la guerre pour les fardessés. Et maintenant, de là où ils se sont repliés, nous ne trouvons pas qu'ils sont donnés de se retirer parce que les délais étaient déjà expirés. Et voilà, aujourd'hui, au lieu de se retirer une fois pour toutes, ils sont donnés maintenant d'être dorlottés par une force qui était sassée venir faire la paix réelle. Et voilà, maintenant, les fardessés indéligents m'ont dit bon, vous êtes venus faire la paix, prouvez-nous la paix. Et quand la paix n'est pas là, les fardessés ont décidé de se réserver le pouvoir d'imposer la paix comme ils l'ont fait à SAC. Et ce n'est pas à moi de donner le calendrier. Moi, je ne suis que un simple politicien, mais ceux qui sont censés donner le calendrier sont les autorités militaires. Oui. La fête de cette affaire sera terrible. La fête est déjà à la porte. La fête est déjà à la porte. Vous savez, Justin, vous, les Congolais, je vais quand même me donner quelques innovations dans cette histoire. vous vous sentez très déçu. Non, je ne suis pas déçu. Par contre, je suis confiant que l'affaire... Je pense d'être déçu de Kenya. Je ne veux pas qu'on se déçoit de la force de l'air. Effectivement, je suis déçu surtout des déclarations du ministre des Affaires et Transition de Kenya. C'est une déception. Et d'ailleurs, ça énerve. Moi, je suis énervé, pas seulement déçu, énervé de cette déclaration. Pareil, ce sont des déclarations sans guerre. Mais, je voudrais révéler une innovation dans l'armée aujourd'hui. À six mois d'élevé d'Abargo, il faut voir comment notre armée est équipée. Arriver à Goma, vous sentirez que réellement, il y a une innovation, réellement, il y a une acquisition matérielle qui n'avait jamais été faite depuis l'indépendance. Alors, cette montée à puissance de notre armée fait craindre tout le monde, surtout les ennemis. Et le Kenya sait très bien, même s'il parle de l'hôtel, le Kenya sait très bien qu'avec la blague, je vais risquer peut-être de retourner par les talons au lieu de retourner par les pieds. Ça, je vous l'ai dit. Ça inquiète. En fait, ça inquiète. Ce que moi, j'ai fait, ça inquiète. ce que nous voyons, ça inquiète tout le monde comme des déclarations. Réellement, il s'en dieu. Qu'est-ce qu'il faut pour faire les commandes à ces combattants? Ils doivent faire quoi? L'autoprise en charge. L'autoprise en charge, ça veut dire? C'est-à-dire tout le monde doit entrer sur la ligne de front. On ne partait pas comme ça, Georges. Non. Ils savent déjà ce que je suis en train de dire. Est-ce que vous allez me dire quand nous parlons de Wazalend, qui les a amenés dans la forêt? Je ne suis pas le site de combattant qui fait gaffe. Ils ne sont pas différents de Wazalend. Est-ce qu'ils sont des vrais combattants? Des réels combattants. Vous voyez, ils sacrifient leurs journées pour le bureau. C'est ça aussi le combat? Mais c'est de l'amour. S'ils sont des Congolais pour la patrie, il n'y a pas de problème. Alors, je vais finir par les propos. Vous avez suivi aussi ce qui l'ancien premier ministre congolais, Auguste Matotapoyon. Il a été invité du journal Afrique de faire une fête hier soir. J'ai revu sur ces déclarations. C'est quelque part vous qui l'avez tenu hier. Ce ne sont pas des Wazalend qui passent ce soir? C'est le seul FADC. Ah, d'accord. Les vrais militaires FADC. Alors, Mme Tapoyon a dit ceci, le processus d'arrôlement est chaotique, il n'est pas crédible. Il a dit également la force régionale n'est pas efficace, la guerre dans l'est du Congo. C'est une agression rwandais. Prochaine fois. En fait, c'est quelques mois et puis il a dit la Cour constitutionnelle et la Cour de cassation sont violées. Alors, c'est ce qu'il dit. Il s'agit d'un dossier politique. il est en train à la question de l'invite. Aboukavalo. Il s'agit d'un dossier politique. La loi a été violée plus de 39 fois donc il s'est opposé également à la loi Chani donc tout ça il a ramassé ce nageur. En fait, Mata Tapoyon est le meilleur du premier ministre qui n'est pas quelqu'un qui peut donner leçon aujourd'hui. Il se trompe. Il est malheureux d'ailleurs. Ça c'est dire, Georges. dire malheureux ce n'est pas une indice. Ça je sais Georges mais les moindilles. Il est malheureux. Si réellement, si réellement, il est réellement une autorité qui a fait correctement ce travail. Je ne crois pas qu'Eboukavalo reviendrait encore aujourd'hui. Les gens croient qu'il faut toujours continuer à jouer à massacrer les droits des Congolais. L'argent de Bougagalonde c'est l'argent des contribuables des Congolais. Pourquoi il a peur de déjustifier cet argent ? Quand il parle aujourd'hui de l'enrôlement nous avons connu l'enrôlement sous le règne de l'FCC et Kabiliste. C'est un éleciste. C'était imaginé pendant 18 ans on a été incapable de nous fournir même des cartes d'identité. Et à cause de plusieurs Rouenais se sont fait des Congolais parce qu'ils entretenaient une histoire dans l'enrôlement de dire que la carte d'enrôlement fait acquérir directement la nationalité aux étrangers. Et il n'a même pas honte des procès des gens des choses pareilles. Il y a des gens qui énervent les gens. aujourd'hui l'enrôlement a quand même ce que nous appellons aujourd'hui des gardes fous. Parce que cet enrôlement va nous conduire au ressassement et à l'identification. Et puis après c'est l'étape d'identification maintenant qui va bouter beaucoup déjà dehors. Qui se croyait être déjà décollés par la simple édition des cartes de l'enrôlement des cartes des lecteurs. passées nos minutes nous sommes à la fête de cet entretien. Mais maintenant tu as pogné on va revenir sur la question de l'union sacrée le lancement et tous ces gens là qu'on voit courir le paysage c'est que tous ces gens là qu'il fait l'intérêt on va analyser pour prendre la contribution mais maintenant tu as pogné pas d'honneur de leçon c'est un mesquet merci d'avoir été là merci c'est moi qui vous remercie bon nous sommes permanents au plus 243 9 79 27 31 68 il doit m'appeler s'il voulait qu'il m'appelle qu'il m'appelle bye bye bye